Je m'appelle Sim Hugo, je travaille à Altrium depuis quatre ans et je suis responsable d'exploitation depuis deux ans. Altrium est une usine qui traite les déchets des ménages, donc nous retrouvons l'ordure ménagère et la collecte sélective. Dans ces déchets, on y trie plusieurs matières, notamment des plastiques et des papiers. Pour faire ce tri en amont, nous avons donc des triers optiques qui eux font 90% du travail en termes de qualité. Les bras robots sont là pour remplacer le geste humain en aspirant et en éjectant les intrus qui sont passés sur la bande en les mettant dans des goulottes. Une fois que la matière a passé ses bras robots, nous pouvons mettre ces matières en balle afin de les renvoyer chez des recycleurs. Dans ces matières, on va y retrouver plusieurs lignes. Nous avons une ligne des PEPP, qui sont des plastiques un peu plus opaques et résistants. Par exemple, ce seront vos bouteilles de lessive. Grâce à l'aide des robots-bras, on arrive à retirer toutes les impuretés qui sont agrémentées à ces matières-là, comme par exemple des textiles, des bouteilles claires qui n'ont pas à être sur ce flux-là. On aura une autre ligne qui s'appelle le flux développement pour la collecte sélective. Celle-ci regroupe plusieurs matériaux, surtout dans d'autres centres. Nous avons des PET colorés, du polystyrène et d'autres matières. Sur la troisième ligne, où nous retrouvons encore un nouveau robot-bras, lui fait un contrôle qualité sur la matière des PETNAT, donc nos bouteilles de coca, nos bouteilles de jus d'orange qui sont transparentes. On laisse passer le flux sur la bande et par contre toutes les impuretés, donc le bras vient aussi les retirer dans les goulottes qui sont juste à côté. Pour terminer, il y a une dernière ligne au niveau des plastiques qui s'appelle les Tetra Pak. Donc ce sont toutes nos briques de lait ou nos briques de jus d'orange qui sont laissées passer et on y retire les intrus. Enfin, un peu plus haut, nous avons la ligne des fibreux. Nous retrouvons donc tous nos papiers et nos cartons. Nous avons travaillé avec Best Robotics pour la raison simple et nous avons compris que leur potentiel avec les robots-bras pouvait nous apporter une énorme plus-value. Sachez que la technologie des bras-robots en France et peut-être dans le monde est très peu exploité pour le moment. Il y a encore beaucoup de bras humains qui vont faire ce travail-là. C'est un métier éprouvant. Donc cette technologie permet d'avoir une cordance beaucoup plus élevée et d'avoir un tri qui est tout aussi efficace. Best Robotics nous a aidé à surmonter un défi pour les matières complexes. Grâce à leur système d'hyperspectral et d'intelligence artificielle mis en place sur les arches de détection des matières, nous avons réussi à identifier l'ensemble de nos matières arrivant sur ces lignes afin d'avoir un tri de grandes qualités. Selon moi, Best Robotics, grâce à leur activité et à un service quasiment continu, 24 sur 24, me permet d'exprimer qu'ils arriveront à fidéliser tous leurs futurs clients grâce à cette expérience sociale que j'ai eue avec eux et l'expérience terrain qui nous permet d'avoir une meilleure qualité de nos produits. A chaque nouveau problème, nous trouvons une solution ensemble afin de la résoudre. Travaillons encore avec eux afin d'augmenter cette qualité et j'espère que nous nous installerons peut-être d'autres robots à l'avenir.